Avant toute chose, cette vidéo a été rendue possible par EA Creator Network. Merci à eux pour cette opportunité. Hello la communauté, c'est Lamé pour l'univers Sims. J'espère que vous allez bien. Je découvre tout comme vous, là à l'instant, les deux nouveaux kits. Mais je vais dire mini-kits, ce sera plus simple pour faire la distinction avec les kits d'objets. J'ai aussi fait une vidéo qui remet l'ensemble des deux mini-kits. Parce que dans tous les cas, dans les filtres, vous verrez qu'on ne peut filtrer que via les kits. Et qu'il n'y a pas d'onglet pour distinguer rue de la mode et ancient style. Avant de passer aussi aux objets, sachez qu'il n'y a ni coiffure, ni chapeau, ni maquillage. Et que le kit concerne uniquement les hommes et femmes. Du coup, pour une fois, j'ai pris deux Sims complètement différents. Là, j'ai pris Basse Tête pour regarder un petit peu les objets des nouveaux kits. Donc là, nous avons quatre accessoires de rue de la mode. Un nouveau piercing pour le nez que je trouve très joli. Je vais le mettre directement pour elle. Et on l'a en douze variations. Voilà. Et pour les autres bijoux, vous retrouverez à peu près les mêmes variations. Une paire de boucles d'oreilles assez particulières, je dirais. J'ai l'impression que ce sont des lampadaires. Ce n'est pas qu'elles ne sont pas belles. Mais je ne suis pas spécialement fan. Je les trouve vachement imposantes. Je ne sais pas quel est votre avis là-dessus. Vous me le direz en commentaire. Mais moi, je ne suis pas convaincue du tout par ces boucles d'oreilles. D'ailleurs, je ne lui laisse pas la peau. Cette paire de lunettes qui est très stylée. Oh, ça lui va bien, disons. Waouh. Assez stylé. Les verts peuvent être teintés ou non teintés. Voilà. Si vous voulez mettre comme paire de lunettes régulières. Ou si vous voulez les mettre pour faire stylé. Voilà. Et là aussi, vous avez différentes variations très sympathiques. Oh, ça, ça donne bien. En bleu comme ça. Oh, j'aime bien. Hop. Et ce bijou de cou qui a un tour de cou et qu'on ne verra pas là. Évidemment, parce que j'ai un haut qui ne va pas avec. On va aller chercher un haut qui irait avec. Comme ça. Hop. Quitte. Ça, c'est... Avec quoi on les verrait ? Là, on le voit. C'est parfait. Là. Ah, bah là, on le voit aussi. Ouais, écoutez. On va commencer comme ça. Histoire qu'on puisse voir le collier et les différentes variations. Donc, on a un tour de cou que je trouve assez sympa. Voilà. Qui change un peu de ce qu'on a. Et dans les à peu près les mêmes variations de couleurs pour aller avec les autres accessoires. Voilà. Bon, je ne vais pas lui laisser personnellement. Mais voilà ce qu'il en est. Alors, on va directement aller voir vos accessoires. Ici, pour les femmes, je sais qu'il y a ce joli entreaperçu vite fait tout à l'heure. Un nouveau bracelet. Voilà. Avec plein de bracelets différents. En plein de teintes très sympathiques aussi. Je ne vais peut-être pas faire tout le tour non plus des variations. Je ne sais pas ce que je vais mettre. Celle-ci. Ce serait cool avec le reste. Et donc, on va aller voir les hauts et les bas directement. Je pense qu'on va faire d'abord Rue de la Mode. Et puis, Inche et Einstein pour rester un petit peu dans la même veine. Donc, là, on a deux hauts pour Rue de la Mode. Celui-ci. Il vient en différentes couleurs. Et est-ce qu'il y a d'autres motifs ? Ah non. C'est à peu près le même motif tout le temps. À part qu'il y a des motifs dégradés. Ah non. Il y a deux motifs différents quand même, ces deux-ci. Un en corail et safran. Et celui-ci dans les tons bleutés. Que je trouve très joli. Tiens. Il est beau. Par contre, là, ça ne se voit pas trop sur elle parce qu'elle est assez maigre. Mais pourquoi ils ont ouvert là ? Sur les cimes plus enveloppées, j'ai peur que ça ne fasse pas très joli. Et le deuxième haut est celui-ci. Avec différentes teintes aussi. Et on va voir si on a d'autres motifs. Voilà. Il y a celui-ci qui est beaucoup plus coloré. En orange. En rouge. Un autre style encore. Là, ça fait un petit peu plus rétro, je trouve. Pour ce motif-là. Oh ! Oh que je l'aime celui-là. Avec le petit éléphant, je le trouve mignon. Oh oui ! Oh oui, il est joli celui-là. J'aime bien cette variation-là avec l'éléphant. Je trouve qu'il est trop trop chaud. Maintenant, on va aller voir les bas qui vont avec. Je pense qu'il y a des bas, si je me souviens bien. Il va falloir y retrouver. Alors, on a celui-ci. Oh, il est mignon. Il est très mignon. Avec différentes couleurs très, très colorées. Enfin, qui vont bien avec le thème. Je trouve que ça se marie plutôt bien. Pour le moment, avec Visita Dins, San Michuno et tout. Puisqu'on a quand même une grande variété ethnique dans ce pack. Et je trouve que ça vient bien compléter. On a un pantalon plus style pâte d'ef. Avec des motifs sur le bas. C'est très sympa. Je pense qu'il y a moyen de mixer ça avec d'autres vêtements qui viennent avec d'autres paquets de kit. Pour faire des choses assez modernes. Et pas spécialement le cliché ethnique. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le pantalon est sympa. J'aime bien cette couleur-là. Rose et bleu comme ça. C'est trop mignon. En rouille comme ça, c'est joli aussi. Ah oui, j'aime beaucoup ce motif-là. Le pantalon est joli dans n'importe quelle teinte. Franchement, ils l'ont fait en noir tout simple. Je pense que ça, c'était pas spécialement... Comme on a d'autres pantalons noirs dans le même style. Je pense que ce n'était pas spécialement utile de faire ça. Et puis, on a une jupe comme celle-ci. Qui m'a l'air bien jolie aussi. Mais vu le côté épais, j'ai peur que sur des Sims plus enveloppés, ça ne rentre pas super bien. Donc, je pense que ça n'ira pas à tous les Sims. Mais j'aime beaucoup le côté drapé de la jupe. On va écouter, c'est mignon tout ça. C'est même très très mignon. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on a des chaussures ? Chose très importante, n'est-ce pas ? Alors, dans les kits. Et on a des paires de sandales. Ah, ouais, elles sont sympas. Oh, le détail des sandales. Je trouve qu'elles sont beaucoup mieux faites que certaines qu'on a eues auparavant. J'ai limite l'impression de voir des chaussures CC. Bon, du maxi match, mais le niveau de détail est très sympathique. Je les aime bien en jaune, comme ça. Et pourtant, ce n'est pas mon couleur préférée. Et puis, on a des mules entre doigts, comme celle-ci, qui sont très bien faites aussi. Ah, le niveau de détail est vraiment sympathique. Vous me direz, pour les 5 euros, je pense qu'ils peuvent bien quand même, s'ils mettent peu d'objets, entre guillemets, faire en sorte que la qualité soit là aussi. Eh bien, écoutez, c'est joli. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces sandales-ci. Elles sont trop mignonnes. Donc ça, c'est pour le kit rue de la mode. Et je pense qu'on a encore des choses, sûrement, au niveau des tenues complètes. Ah oui, on en a même 3. Cette combinaison. Alors, il y a quoi comme motif ? Celui avec les petites fleurs, celui avec les petits diamants, en différentes couleurs. Je ne suis pas convaincue par les variations. Celle-ci, déjà un petit peu mieux, mais sans plus. A la limite, je le préfère en uni. Comme quoi. La forme est belle, mais les variations me plaisent, à titre personnel, me plaisent moins. On a cette tenue-ci. Ah, elle est sympa. Ça peut faire une belle tenue de détente. Je trouve, vous pourrez faire de la méditation. On a un motif fleuri. Et puis, on a ce motif-ci. Avec le bas, tout fleuri. Ah, j'aime bien comme ça, en violet et doré. Et ce motif-ci, que j'aime beaucoup. Ah, les couleurs, elles sont peps. Ça donne de la bonne humeur. En vert, comme ça, c'est mignon aussi. Et comme ça, c'est très très joli aussi. Et on a une robe, plus style robe de soin. Oh, elle est belle. On a quoi ? Là, on a des strass. Et attendez. Oh, le petit détail derrière. Avec ce qu'il y a dans le dos. Ah, j'aime beaucoup. En plus, j'ai... Enfin, dans la vie réelle, j'aime beaucoup les robes avec le dos nu. Je trouve que c'est quelque chose de très sensuel. On a celle-ci. Avec une partie... On dirait que c'est une partie en tulle transparent. Et là, il y a plus de brillant. Oh ! Oh, celle-ci, j'aime beaucoup avec la dentelle. Ah, ça, c'est très très joli. Donc, on a en crème. En rosé. Oh, en violet, ma couleur. Oh, ça, c'est trop beau. C'est trop beau. Là, c'est un espèce de bleu vert. Ou bleu canard. Je ne sais pas trop quelle est. Je ne sais pas comment vous voyez cette couleur. Un bleu clair, comme ceci. Et en noir, avec plus de couleurs sur la dentelle. Et ça ne rend pas trop mal non plus. Oh, j'aime beaucoup celle-ci. Trop beau. Trop mignon. Bon, là, pour ça, on a fait le tour. Je pense qu'on va aller voir directement ce qu'il y a pour le ancient style. On va retirer les lunettes. Je vais lui laisser le bracelet et le piercing. Donc, on a cette tenue-ci à Trélouse. Ce n'est pas commun. J'aime beaucoup quand même le mélange de l'impair avec la tenue. L'impair est vraiment bien fait. Et tombe assez bien. Voici les variations de couleurs qui sont différentes, évidemment, de celles de rue de la mode. Vu que ce n'est pas le même mini-kid. Ah, j'aime bien cette variation-ci. Elle est mignonne. On a les teintes plus automnales. On a quand même des teintes beaucoup plus neutres. Et on a cette tenue-ci. Bon, celle-là ne me convainc pas énormément. Après, il y a des détails très sympathiques avec le gilet qui est rentré dans la jupe. La jupe est bien texturée. Mais je ne sais pas, je trouve le mélange assez étrange. Après, sur le bon sim, avec le bon look, ça passerait. Je la vois bien avec un petit béret des bottines. Ce serait plus joli. Parce que là, évidemment, je n'ai pas ma cimette qui porte ce qu'il faut. Pas ultra convaincu, mais je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose de très joli avec cette tenue-ci. Et on va aller... Je vais aller mettre directement un pantalon pour aller voir les hauts qui viennent. Là, on en a quatre. Cette veste-ci. Mais pourquoi aussi court ? Là, on est obligé de mettre un pantalon et une jupe taille haute parce que sinon, ce n'est pas terrible. C'est dommage. Je ne sais pas pourquoi ils font toujours des trucs crop top. Tout le monde ne met pas ça. Bref. Là, on a un sweat très loose. Wow. Je crois que c'est le plus large qu'on ait. Là, si vous voulez être à l'aise devant la télé pour coucouner, vous serez à l'aise. Voilà. Ça, c'est des variations de couleurs. Hop. Cette veste-ci. Dans les mêmes variations de couleurs. avec ce petit col roulé en dessous. Ah ! J'aime bien comme ça avec les carreaux. Trop mignon. Ça fait beaucoup plus joli déjà. Parce que je trouve que ça apporte un style, les carreaux. J'aime beaucoup. Et ce aussi avec une chemise assez large. J'aime beaucoup le détail des manches. Il est vraiment bien fait. Et avec un petit pull, un manche courte. Aussi un petit peu loose au-dessus. J'aime bien les variations à carreaux. Franchement, elles sont pas mal. Et on va aller voir les pantalons. Ah non, il n'y a pas que des pantalons. Il y a quand même 5 bas pour celui-là. On a une jupe comme celle-ci. Une jupe plissée. Un pantalon style jogging. Avec un effet suite. Je pense pour aller avec le suite du kit. Et un pantalon comme ceci. Est-ce qu'il y a une variation à carreaux ? Non. C'est dommage. Le pantalon, je ne suis pas convaincue. La texture est bien. Le tombe est beau. On va dire qu'au moins, on a un pantalon qui va avec les variations du pack. au niveau des couleurs. Mais sinon, ça, on pouvait bien s'en passer. Est-ce qu'on a fait le tour ? Je pense que oui. Ah non, les chaussures. Est-ce qu'il y avait d'autres chaussures ? On a 3 paires. On a une paire de baskets. Il fait vraiment une paire de baskets style Nike ou Adidas. Une autre paire de baskets. Il fait vraiment une basket de running. et une paire de bottines à talons qui a l'air assez sympa. Il y a en plein de couleurs. Ok. Eh bien, on va aller voir vite fait ce qu'il y a pour les hommes. Alors, pour les messieurs, je vous le dis direct, il n'y a ni barbe, ni coiffure, ni chapeau, ni maquillage. En accessoires, ils ont droit à avoir ces 3-là et pas le tour de cou. Et au niveau des tenues, est-ce qu'on passe sur le corps entier d'abord ? Non, je vais profiter qu'il y a un haut et un bas pour faire d'abord le rue de la mode. Oh ! Waouh ! Oh, j'aime trop ce haut ! Oh ! J'aime trop le collier qui va avec, avec le petit motif dessus. Est-ce qu'il y a le même motif partout ? Ouais, le même collier. On a juste des tenues unies et on a coloré aussi. Ah oui ! Ouh ! Comme tu dis ! Oh, c'est pas mal ! Moi, j'aime bien ! J'aime bien celui-ci ! Je trouve que ça fait très cool. Il y a celui-ci qui est plus un petit débardeur. Alors, est-ce que c'est pareil ? Là, on a une petite dentelle, une petite broderie. J'ai l'impression que c'est pareil partout. Et c'est là qu'il va y avoir un imprimé. Non, ça va, c'est bon. C'est que de l'uni. Mais il y a quand même 15 variations, c'est pas rien. Et on a cette veste-ci. Alors là, elle est unie. Avec un petit détail avec le dorure ici. J'aime bien cette veste-là. Après, ça fait très... Ça me fait un peu penser aux veste que l'on voit dans les animés pour les collégiens et les lycéens. Après, vous me direz... C'est peut-être fait exprès, mais... Ah ! Cette variation-là est pas mal non plus. J'aime beaucoup. Donc, on est en rose, en rouge, en safran, en vert, en bleu. Et on a comme ceci, avec le motif, mais sur la chemise. Ah, c'est pas mal. Moi, j'aime bien celui-ci. Et on va aller voir ce qu'il y a en bas. Voilà, on a un pantalon style sarouel. qui est très joli, qui est très joli, ma foi. Ça fait assez réaliste, avec le côté vraiment bouffant et tout. C'est dommage qu'il n'y a pas d'imprimé. Il n'y a que une issue-là. Mais bon... Ah ! Je raconte n'importe quoi. Il y a trois imprimés. Voilà. Il y a en bleu, en crème et comme ceci. Il y a ce pantalon-ci. Avec aussi des imprimés et des unis. Oh ! Celui-ci est sympa. Je l'aime beaucoup. Très joli. Et celui-ci qui fait plus style short. Mais très sympa aussi. Très, très mignon. Ah ! J'aime beaucoup. Ça change un petit peu pour les hommes. Là, ils sont enfin un peu sortis de leur zone de confort en proposant des choses quand même différentes. J'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup ce petit short. Trop mignon. Je pense que je vais en faire souvent des maillots dedans pour mes Sims. Du coup, ils ont quoi ? Ils ont trois tenues complètes. Ça, c'est spécial. C'est difficilement portable ça quand même. après, peut-être que pour vos Sims sorciers, ça fait toujours des tenues spéciales ou alors si vous écrivez des histoires historiques. Parce que sinon, ouais, ça a quand même un peu particulier. Celle-ci, pourquoi ? les hommes aussi, ils ont droit leur crop top. Je trouve ça bizarre. Je suis désolée, mais il dirait qu'il a mis le t-shirt de son petit frère en dessous. Je suis désolée. sinon, la tenue, en soi, elle est sympa. Mais c'est dommage qu'on voit le bout de poule. Enfin, pas que ça me dérange, mais je trouve que ça fait étrange. Alors qu'en soi, la tenue est quand même pas mal. Oh, celle-ci me plaît beaucoup. J'aime beaucoup. Vraiment, la tenue de détente par excellence. Un côté coloré imprimé. Ils ont quand même mis pas mal de variations. Là, avec le bas qui est imprimé. Oh, j'aime bien cette couleur-ci. Très jolie. J'aime beaucoup cette tenue. Elle est très jolie. Très mignonne. Je vais directement aller voir pour Ancient Style. On a cette espèce d'imperméable. Écoutez, ma foi, c'est pas trop mal. De dos, ça rend super bien. Et devant, c'est sympa. Je valide. Je survalide même. Je connais un de mes sims qui va le mettre. Si elle a couleur adéquate. Ou aussi en rouge, ça lui ira. Ou alors en bleu comme ça. Pourquoi pas en bleu ? Je sais pas. Et on a cette tenue-ci. Eh ben, que je trouve très sympa aussi. Pour une fois, ils ont pas fait des trucs trop téléphonés. J'avais peur d'être déçue en regardant le cri un sim. homme, mais oh, j'aime bien cette. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Avec la chemise à carreaux. Je suis une grande fan des chemises à carreaux sur les messieurs. Je vais y remettre un pantalon. Hop, avant de aller voir les trois derniers hauts qu'il y a pour le kit Inchon Style. On a un tee-shirt imprimé avec un gilet. Alors, soit comme ceci avec des losanges, soit à carreaux. Je prends le temps de bien vous montrer. Soit une ie. C'est un basique, on va dire. Cette veste-ci avec un tee-shirt, le suite à capuche. On a déjà ce genre de veste avec suite, mais c'est un suite à capuche, mais sans zip. Tandis que là, ça fait un peu différent. Et je trouve que le rendu n'est pas trop mal, ma foi. J'aime bien cette couleur-ci. En kaki, je trouve que ça rend bien. En gris, comme ça aussi, c'est joli. Juste dommage, peut-être qu'il n'y ait pas d'imprimé sympa sur le tee-shirt pour donner un côté encore plus cool. Oh, un carreau. Je vous le disais, les carreaux sur les messieurs, je trouve ça trop joli. J'adore cette veste-là, enfin, cette variation-ci. Et celle-ci, j'aime beaucoup aussi. C'est trop mignon. Oh, et celle-ci aussi. Écoutez, cette veste, je la survalide. Elle est trop mignonne. Et dernière veste, on a vraiment l'impression d'avoir le côté peluche. Je ne sais pas si vous voyez les espèces de veste qui ont un rendu un peu comme des nounours. Et quand vous vous touchez, c'est tout doux. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ça. Et là, on a quand même beaucoup de variations de couleurs. On a en noir, en blanc, et en noir, comme ça. En voyant la première variation, je trouvais ça très étrange, mais il y a certaines variations de couleurs que je trouve qui ne rendent pas trop mal. Genre celle-ci. Écoutez, ça passe. Ce n'est pas trop mal. Écoutez, je vais remettre cette veste-là parce que je la trouve trop jolie. Et on va aller voir. Donc, on a quatre bas. le même que les femmes avec celui en matière suite, mais qui va bien avec cette veste-ci, je trouve. Et celui-ci. Ce jean-ci. Ouvert au genou. Avec une longue ceinture. Et non ! Ils ont osé mettre une jupe pour les messieurs, mais c'est trop bien. Mais on a envie de voir beaucoup plus de choses comme ça. Eh bien, ça fait du bien. Au moins, on n'est pas obligés de décocher si on veut mettre une jupe à un monsieur. Écoutez, je vais remettre ça et on va aller voir les chaussures. En accessoire, de toute façon, il n'y avait rien. Et en chaussures, ils ont les mêmes sandales que les dames et les mêmes baskets. Par contre, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mis une paire de boots aussi pour les messieurs, même si ce n'était pas au talon. Ça aurait été cool d'en avoir un. Eh bien, écoutez, pour une fois, je trouve que les messieurs, ils ne s'en sortent pas trop mal dans les mini-kits. Si on pouvait avoir ça pour les autres contenus, je pense que nous vous en serions reconnaissants, les Sims. Ce serait vraiment top. Voilà ce qui conclut ce tour d'horizon des deux kits rue de la mode et Inchion Style. Je suis agréablement surprise parce que pour une fois, on a plus ou moins la parité entre hommes et femmes. et que ce soit pour hommes ou pour femmes, il y a des choses que je trouve très bien réussies et d'autres qui me convainquent moins, mais c'est plus du goût personnel parce que clairement, le travail au niveau des textures, on ne peut pas critiquer ça. C'est là. C'est dommage qu'on n'ait pas de nouvelles coiffures, de nouveaux maquillages ni de nouveaux chapeaux. Moi, je suis une fan des chapeaux pour mes Sims. mais dans l'ensemble, je trouve que ces kits ne sont pas trop mal. Après, je ne vais pas vous dire que ça vaut le coup parce que je ne suis pas convaincue par le format au niveau rapport qualité-prix. Bref, je ne vais pas parler plus de ça parce que le but quand même c'est d'apprécier les objets et clairement, si vous cherchez du contenu pour vos hommes, foncez ! Et si vous cherchez du contenu ethnique, eh bien foncez aussi et je pense que ça se mariera très bien plus de la mode avec Vistadine entre autres et je dirais le kit Spadé. Journée au spa, non, je ne sais plus. Je l'ai en anglais, le nom, mais voilà. Et je trouve quand même que le kit Ancient Style, il complète pas mal Escapade enneigée. Sur ce, nous n'avons plus qu'à attendre le prochain mini-kit qui avait été annoncé dans la feuille de route. Si vous voulez parler de ça en commentaire, eh bien n'hésitez pas, ça nous fera l'occasion de discuter autour de ça en attendant de savoir quel sera le prochain mini-kit qui normalement devrait être un mini-kit construction d'après ce qu'on a pu voir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tous tous pour une prochaine vidéo. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada